Ce matin sur Kinshasa et d'autres provinces voisines a rafraîchi la ville, mais elle n'a pas à pécher à chacun d'être sur son lieu de travail, comme nous nous sommes à la RTNT pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, les fonctionnaires militaires, policiers et même le personnel civil auront leur salaire augmenté de 30% en ce mois d'avril. Une autre augmentation est prévue au mois de juillet prochain. Un avenir a été signé entre le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Niyao et l'intersyndical des fonctionnaires de la RDC. Neuf chefs coutumiers TK et Ongu du village de Maluku à Kinshasa ont été intronisés pour assurer le pouvoir coutumière de leur entrée. C'était en présence du ministre provincial des affaires coutumières. Dans ce journal, nous serons également en Itourie et au nord. Merci d'être avec nous sur la RTNT. Direction Itourie. Les autorités militaires évaluent la deuxième phase de la mutualisation des efforts de forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise dans le cadre de l'opération lancée dernièrement pour traquer le groupe armé et leurs rebelles qui envahissent les deux pays. Reportage. De la deuxième phase, les opérations conjointes FRDC-UPDIF se sont clôturées tard dans la nuit du samedi 16 avril à Bounia en présence de deux chefs d'état-major de forces métallisées, à savoir de la RDC, le général d'armée Celeste Mbalamoussense et son collègue ougandais. Le général Wilson Mbassou Mbandi, arrivé au chef-lieu d'Itourie, la même journée du même samedi, accueilli au pied de l'avion par le gouverneur militaire d'Itourie, le lieutenant-général. Les avancées et les failles de ces opérations de traque des ADEF et d'autres groupes armés locaux et étrangers à Nitorie et au Nord-Kivu ont été dégagées au cours d'une séance du travail à laquelle ont également pris part des officiers généraux et supérieurs de ces deux pays voisins. Pour le général d'armée, Celeste Mbalamoussense, cette raconte a permis de tirer des leçons pouvant permettre d'atterrir en succès et de préconiser des voies de sortie qui conduiront à extirper toutes les failles possibles de la deuxième phase de ces opérations et ainsi espérer une évaluation positive avec des résultats plausibles à l'honneur du président de ces deux pays frères et leur peuple qui aspirent à une paix durable pour se lancer. C'est le chantier du développement. De son côté, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, le général Wilson Mbassou Mbandi, parle d'une satisfaction et félicite les deux forces alliées pour les opérations conjointes menées jusqu'à là pour traquer les ADEF et les M23 dans l'objectif de rétablir la paix et sécuriser les travaux d'asphaltage des routes de Cassine-du-Bénie, Boutembu et Bounagana-Routchurugoma. Un communiqué final sera rendu public dans le jour qui vient, signale-t-on. Pour rappel, le 27 janvier 2022, à Protéa-Hôtel de Kampala en Ouganda, soit deux mois après le lancement des opérations conjointes, au mois de décembre 2021, la première phase de dites opérations avait été évaluée par les deux parties. Une évaluation qui avait permis de dégager les avancées et les failles en formule de recommandation pour l'amélioration de la conduite des opérations contre les ADEF et d'autres groupes armés locaux et étrangers en Édoury et au Nord-Kivu. Par ailleurs, en territoire du Rhum, les forces armées protègent et sécurisent de plus en plus la population et ses biens. Dans plusieurs localités de la chefferie, le Wale-Sevon-Koutou, conformément aux instructions et directives opérationnelles sont données par le chef d'état, le majeur général de Fardessi, avant de les gagner. Kinshasa, la capitale. Après la débatte de M23 à Bounagana, dans le territoire de Rouchourou, au Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Dima, gouverneur militaire de cette province, a remonté le moral de troupes sur la ligne de front. Un reportage de nos confrères de la RTM Tsegoma. Le lieutenant militaire du Nord-Kivu a effectué une visite d'itinérance en territoire de Rouchourou ce lundi 18 avril 2022. Objectif, réarmer les morales des troupes engagées dans les opérations contre le M23, ainsi qu'encourager et compatir avec les militaires blessés de guerre et la population de la région. C'est à l'aérodrome de Kiwanja que l'hélicoptère de l'état congolais a déposé le lieutenant général Constant Dima Kongba. Il a été accueilli par les nouveaux commandants du secteur opérationnel Sokola II, les général-majors Koutirimwa Mipiter et d'autres officiers militaires et de la police nationale congolaise. Juste après, le gouverneur a eu une réunion avec les commandants des opérations et ses collaborateurs. C'était avant d'aller au chevet des blessés de guerre internés au centre militaire des réactions rapides au chef lieu du territoire, vers l'endroit communément appelé Tena. De là, Constant Dima Kongba s'est rendu à Rwangouba, sur la route qui mène vers Bounagana. Les militaires trouvés sur les lieux ont manifesté leur détermination de défendre la nation jusqu'au sacrifice suprême. On est là pour combattre et pour rester. Nous sommes les bons militaires, les bons commandos pour sécuriser notre nation. On est là. Le gouverneur les a remerciés et encouragés pour leur engagement dans la défense de la patrie. Je viens remonter le moral. Qu'il soit fort, c'est notre pays. Nous sommes obligés, nous avons la noble mission de défendre l'intégrité de notre territoire, puisque cette fille se termine. Là, c'est le message que je leur apporte et à nos dépopulations. Nous voyons la souffrance. Une grande partie de notre population est en train d'aérer une partie vers Bounagana, mais une partie ici à Touanja et autour, au centre. Nous sommes en train de tout faire pour que nous l'avons déjà commencé avec les humanités, et aussi avec le gouvernement central pour que le ministère des Affaires humanitaires s'est branché sur ces problématiques. Signalons que dans cette visite de service, Constandine Makongba était accompagnée de ses deux conseillers principaux, à savoir les généraux de brigade Sylvain Ekenge et Yang Badani. Le cadre coopératif en nouvelles, le cadre coopératif, le plan décisionnel et le fonctionnement de différentes écoles de guerre, ainsi que la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, ont fait l'objet de la 17e mission d'études du corps de guerre internationale d'Eaoundé, dont la délégation congolaise y prend part. C'est la vice-ministre de la Défense nationale, Serafine Kiloubou-Kitouna, qui a ouvert ce travaux au CHESD. Images et commentaires avec Jojo Ndibou dans nos prochaines éditions. Pendant ces temps à Kinshasa, le processus électoral reste au menu des discussions à plusieurs niveaux. Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a parlé tour à tour de ce sujet, avec Guillaume Chartrand et Michel Ndiaye, respectivement chefs de la délégation de l'Union européenne et chefs de bureau de liaison de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Un reportage de Sylvie Mouembo-Bernard Baudou. En République démocratique du Congo, une question qui relève de la souveraineté nationale avant d'être africaine, mais qui intéresse aussi l'Union européenne. Cette délégation, composée de Guillaume Chartrand, chef de délégation de l'Union européenne en RDC, et Mme Michel Ndiaye, représentante spéciale du président de la commission et chef de bureau de liaison de l'Union africaine au pays des Félix-Antoine-Jessekédi-Chulombo, est venu s'enquérir à la source auprès du bureau de l'Assemblée nationale, avec Christophe Mosokodiaponga en tête, des avancées enregistrées dans les discussions autour de la réforme de la loi électorale au cœur des débats à la Chambre basse du Parlement. Nous sommes prêts à accompagner la RDC dans ses élections en 2023, et donc nous suivons attentivement le déroulé, la mise en place des conditions préalables à leur bonne tenue en 2023, afin de déclencher notre accompagnement en temps voulu. D'abord le dialogue au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des députés, la manière dont les choses vont être abordées dépendra bien sûr de la volonté de chacun de travailler sur la réforme de la loi électorale, et ce débat doit avoir lieu au sein de l'Assemblée nationale, sur les différentes propositions qui viennent des différentes parties. L'Assemblée nationale, qui va entamer le débat général sur la révision de la loi électorale, dès ce mercredi 20 avril 2022, avec la participation de la majorité que de l'opposition, les échéances électorales de 2023 se tiendra, dans le délai constitutionnel, à rassurer le speaker de la Chambre basse du Parlement à ses hôtes. À la Chambre haute du Parlement, par ailleurs, le président Batinu Kwebo était avec l'ambassadeur de l'Italie. Outre les questions sur les prochaines élections électorales, plutôt les prochaines élections en République démocratique du Congo, d'autres questions essentielles du moment étaient également évoquées au cours de leur entretien. Les relations entre la RDC et l'Italie sont au bout fixe. Pour preuve, l'ambassadeur de ce pays en RDC a eu une séance de travail avec le président du Sénat, Modesto Baatilu Kwebo. Les deux personnalités ont notamment parlé de la diplomatie parlementaire entre leurs pays respectifs. L'échange d'expérience entre les deux Sénats a été évoqué. Les élections, la situation dans l'Est de la RDC étaient également au menu de cette rencontre de presse de contact entre les deux hommes d'État. Arrivé il y a une semaine dans la capitale congolaise, Alberto Petrageli a annoncé l'organisation dans les mois qui suivent d'un forum des affaires à Kinshasa pour permettre aux entrepreneurs et italiens et RD congolais de développer les liens d'affaires pour contribuer à l'avancement de l'économie de deux pays. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président du Sénat qui est très lié avec l'Italie. Ça a été une occasion pour un premier échange entre le possible des coopérations entre l'Italie et la République démocratique du Congo, aussi au niveau des échanges intra-parlamentaires. C'est très important la diplomatie parlementaire pour nous et pour faire sentir la voix du peuple dans les forums internationaux. Les relations sont excellentes, aussi à la suite des rencontres que son excellence, la présidente et les ministres de la France étrangère, son excellence et le président du Sénat, ont eu en Italie l'année passée à l'occasion des rencontres multilatéraux qui ont été hospitées par l'Italie. On a parlé aussi de la possibilité d'avoir plus d'entreprises italiennes en RTC et donc de la possibilité d'organiser un forum des affaires entre les pays. Avant de rejoindre Kinshasa, cet ambassadeur était en poste en Albanie. Il a été nommé en RDC à la suite du décès de son prédécesseur, Luca Antonazio, assassiné en février 2021 à Routourou, à 15 kilomètres de la ville d'Ogouma, dans le nord Kivu, alors qu'il s'y rendait pour visiter un programme scolaire. Au cours de la 1778e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, les participants ont condamné unanimement la résurgence de la rébellion du M23 dans l'est du pays. Doris Mouzotambo nous en parle. La 178e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est ouverte par visioconférence des prises de parole dans celle de représentants spéciaux du secrétaire général des Nations unies dans la région des Grands Lacs en République démocratique du Congo et à l'Union africaine ont unanimement condamné la résurgence du mouvement M23. La présidence bourgondaise de la Commission a appelé à l'arrêt immédiat de l'activisme de ce mouvement subversif. Christophe Lutundula Palapé Napala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, accompagné de Claude Ibalankir, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba, du ministre national de la Défense nationale Gilbert Kabanda, a représenté la République démocratique du Congo. La RDC a réitéré son engagement de participer à toutes les instances de cette organisation panafricaine. La République démocratique du Congo, un des pays fondateurs de l'organisation de l'unité africaine OUA, devenue aujourd'hui Union africaine, réitère son attachement à celle-ci et tient à participer activement aux activités de toutes les instances dirigeantes de l'Union africaine. Une occasion pour le chef de la diplomatie congolaise de soulever la question du M23. La situation sécuritaire à l'est de la RDC reste marquée par la persistance de groupes armés locaux et étrangers dans les provinces de l'Iturie, au nord Kivu et du sud Kivu, où ils opèrent à travers des massacres de populations civiles et le pillage de ressources naturelles de mon pays. Et Christophe Lutundula a pas la peine à parler d'inviter les conseils de paix et de sécurité de faire une visite in situ dans l'est de la République démocratique du Congo. La RDC a fait une proposition d'initiative pour mettre définitivement fin à cette insécurité dans l'est, entre autres inscrire à l'agenda du sommet de chef d'État prévu à Malabo la question de l'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. L'amélioration des conditions salariales de l'agent public de l'État n'est pas un concept vide. Le gouvernement central vient d'augmenter le traitement des fonctionnaires à 30% de la paix de ce mois d'avril. Il s'agit de personnes, plutôt de militaires, policiers et de personnels civils qui seront bénéficiaires. Fruit de l'échange avec le bon syndicat, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, en donne ici le détail. Cédric Nuna, Nadine Kilosho et Moke Malouma pour le reportage. Suite aux options levées lors des travaux de BIB en novembre 2021, présidé par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, sous la coordination du premier ministre Samalou Kondé, le gouvernement de la République vient de conclure et signer un avenant portant augmentation de salaire de base de tous les fonctionnaires et agents de l'État, de l'ordre de 30% en moyenne dès ce mois d'avril et de l'ordre de 45% pour le mois de juillet 2022. Cette mesure concerne les personnels civils de l'État que c'est de forces armées et de la police nationale congolaise. À partir de ce mois, le mois d'avril, le gouvernement de la République augmente les salaires de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État, de l'ordre de 30% pour le deuxième trimestre et de l'ordre de plus ou moins 45% à partir du troisième trimestre. Il faut noter cette volonté du gouvernement qui n'est pas une volonté des façades, qui est une vraie volonté non seulement de soutenir les agents publics, leur pouvoir d'achat, mais aussi d'améliorer les conditions sociales. Les agents publics, c'est la volonté du président de la République, chef de l'État. Et le premier ministre se démène à matérialiser cette volonté. Il faut noter qu'après le rabattement de l'IPR, impôts professionnels sous les revenus de 15 à 3% et la mécanisation des plus de 23 000 agents publics de l'État, cette nouvelle mesure vient de démontrer la volonté du gouvernement de matérialiser la vision du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi-Chilombo, en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des agents publics de l'État. L'IPR était à 15%, ils ont accepté qu'on va rabattre, on a rabattu à 3%. On a mécanisé les amis, comme on l'avait promis, 22 800, et nous disons que seulement pour l'aspect augmentation salariale, ça se fera en deux tranches. On a déjà appliqué une bonne partie, déjà au mois d'avril, et au mois de juillet, le gouvernement vient de nous donner toutes les garanties qu'il va compléter la petite partie qui reste. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou a pris des grandes décisions et options importantes pour placer les fonctionnaires et agents publics de l'État dans les conditions optimales, devant leur permettre de contribuer au développement de la nation congolaise. Ainsi, matérialiser la vision du chef de l'État, qui vise une administration publique au service du peuple, à la hauteur de la grandeur de la RDC. A la Cour constitutionnelle, voyons ce qu'a été l'audience publique sur la constitutionnalité de l'État des sièges. La loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap devra dans les tout prochains jours être promulguée par le Président de la République. Félix-Antoine Tissikidi avait à s'assurer d'abord de la conformité de celle-ci à la Constitution. L'audience publique de ce mardi à la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de conformité à la Constitution, avait pour extrait de rôle la réquête du Président de la République en appréciation de la conformité à la Constitution de cette loi organique. Le verdict est prononcé par le Président de la Composition et Président de la Cour constitutionnelle, Dieu donné Calouba d'Ibois. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'appréciation de la conformité à la Constitution, après avis du Procureur général, se déclare compétente, dit recevable la présente requête, dit conforme à la Constitution, la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap, sous réserve que la formule introductive doit mentionner l'intervention de la Cour constitutionnelle après avoir indiqué l'adoption du texte par les deux chambres du Parlement et avant d'annoncer sa promulgation par le Président de la République et de l'article 43 alinéa 2 qui doit être lu en conformité avec les articles 12 et 49 alinéa 2 de la Constitution, tel qu'est précisé ci-dessus. C'est une obligation constitutionnelle, il fallait s'y conformer et désormais cette loi organique peut être promulguée. La dotation de la RDC d'un satellite d'observation terrestre, le renforcement des capacités des agents de l'Observatoire volcanique de Goma ainsi que le document de politique scientifique nationale des sujets qui ont été évoqués au cours de la séance de la technologie et du développement. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpandakabango, était l'invité de la semaine, nous dit Marika Longiguesia. La table ronde organisée par CIDEV autour du thème « Journalisme et vulgarisation des sciences spatiales en Afrique » avait comme invité du jour le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, maître José Mpandakabango, intervenait au cours de la semaine de la science et de la technologie devant un panel de chercheurs, élèves et autres scientifiques. Le ministre Mpandakabango a donné des explications claires concernant différentes thématiques de son secteur. De prime abord, les échanges entre le ministre et le collectif des journalistes de CIDEV ont porté sur le document de politique scientifique nationale. Les scientifiques congolais, les chercheurs congolais naviguaient sans repère. C'est un document de référence pour les chercheurs congolais, accepté par l'INESCO. S'en est suivi un échange en rapport avec la première conférence internationale sur la gestion des volcans du Virunga. Il y a beaucoup dans nos centres et ainsi de recherche pour nos secteurs, beaucoup d'effectifs. Et là c'est mon troisième schéma de bataille. J'ai fait le document de politique scientifique. On va se battre pour que les bidets soient conséquents. Mais ces bidets, quand on l'a, il faut les donner à qui ? Il faut les donner à celui qui travaille. Les problèmes que nous avons, c'est nous politiciens, nous, dont moi-même, quand nous venons aux affaires, on prend les NIES, les NEV, les TAM, les partis politiques, tout ça, et on met dans les centres et ainsi de recherche qu'ils ne font rien du tout. La dotation de la RDC d'un satellite d'observation terrestre était la dernière étape de cet échange. Je me dis qu'il faut que la RDC puisse avoir un satellite d'observatoire de la Terre. On va observer la Terre pour arriver à donner un prix valide dans d'autres secteurs. principalement la sécurité, principalement les NIES. La visite des stands, un moment où le ministre de Recherche Scientifique et Innovation Technologique, Maître Zizem Pandakabamou, a pu découvrir l'ogénique congolais à travers diverses expositions. Dans le chapitre de la santé, la trypanosomiase, connue plus sous le nom de la maladie du sommeil, est transmise par la mouche CT dans plusieurs pays d'Afrique. En République démocratique du Congo, un atelier a été ouvert pour l'évaluation des activités de lutte contre cette maladie. Le projet d'appui programmatique pour la mise en œuvre d'activités dans les programmes de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine en République démocratique du Congo est arrivé à son terme. L'atelier de la clôture du projet a permis de faire l'évaluation de ces projets de près de deux ans, dont le coût a été estimé à 2,5 millions de dollars américains, avec comme objectif permettre d'améliorer l'accès aux outils de dépistage et de soins pour les communautés les plus affectées par la maladie du sommeil. Le directeur AI du Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, Dr Vianney Sélémani, a dit toute sa satisfaction pour l'aboutissement heureux de ces projets. Et il est possible d'étendre ces modèles dans les autres provinces, dans les autres zones de santé et autres aires de santé qui ont été touchées par la maladie du sommeil. Enfin, de redynamiser les activités d'élite contre la trypanosomiase humaine africaine pour atteindre l'objectif 2030. Le chef du bureau régional d'INDL, Chirac Boulanga, a réitéré l'engagement de la Fondation Suisse de l'initiative pour le médicament d'INDA à toujours accompagner le programme. Si le projet a la possibilité, nous n'allons pas nous arrêter. On peut toujours étendre l'appui dans d'autres zones de santé. Puisque l'avantage est que cet appui qu'ils ont apporté ne s'arrête pas seulement sur la maladie du sommeil. Cet appui contribue à l'amélioration de la qualité des soins pour tous les malades qui vont fréquenter ce centre. Eh bien, ils auront accès à un bon diagnostic. Puisque le microscope qu'on a donné ne servira pas seulement pour la maladie du sommeil, mais servira pour d'autres maladies. Selon Dr. Florent Mbaud, coordonnateur plateforme THA et ACCESS auprès de l'INDA, qui a présenté les résultats de ces projets, les objectifs ont été atteints à 99%, hormis quelques déficits mineurs constatés, notamment dans la sensibilisation de la communauté. C'est le représentant du secrétaire général à la santé, Dr. Claude Cessé, qui a présidé cette cérémonie de clôture du projet. Neuf chefs coutumiers ont été entronisés à Malocou. Le ministre provincial des Affaires coutumières a participé à cette cérémonie traditionnelle. Les images parlent d'elles-mêmes. Ambiance festive en plein week-end pascal dans le plateau des Batequets communes urbano-rurales de Malocou. C'est l'entronisation du nouveau chef du groupement Youho, Camille Moutouala Mundoa, qui succède à Moukoko Mbembe, décédé il y a 14 ans. Revêtu des attributs du chef, Camille Mundoa a suivi une procédure rigoureuse aux côtés des neuf autres camps. Dans son adresse, le ministre provincial du tourisme, décentralisation et affaires coutumières, Marcel Moukili, a insisté sur le respect et l'exclusivité de la procédure coutumière pour l'accession au trône des personnes préalablement préparées pour assumer ces responsabilités du reste sacré du chef traditionnel. Les pouvoirs coutumiers de Tekewumbu ne se transmet pas dans deux bureaux, mais plutôt dans la famille. La commune et moi, ministre provincial, on intervient simplement pour régulariser et soutenir un pouvoir issu d'une lignée familiale, pour que ce pouvoir soit accepté. Tout celui qui cherche ce pouvoir dans le bureau, sachez que chez moi, ça ne passe pas. Une cérémonie ancestrale du pouvoir coutumier en présence du ministre provincial de la ville de Kinshasa ayant dans ses attributions les affaires coutumières et plusieurs autres responsables administratifs. Une leçon à retenir pour l'ensemble du pays, dans tout le village du pays, le pouvoir coutumier ne se donne pas dans le bureau. C'était pour moi un plaisir, plus qu'un honneur, de vous présenter ce journal qui touche à sa fin. Pechou Moubenga et Fifi Bokemé l'ont réalisé avec le concours rédactionnel de Claudine Mouika. Mesdames et messieurs, à 16h, vous allez suivre le journal d'Afrique. Suivez le programme attrayant que vous propose la radio-télévision nationale congolaise. Bon début d'après-midi chez vous. Au revoir.